bonjour à tous bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien site trading avec vous donc donc je rappelle petit disclaimer site trading n'est pas un conseiller financier il va vous partager son analyse sur le bitcoin d'accord et moi pour votre information on va commencer par la phrase d'accord la plus importante donc pour moi le bottom sur btc est fait pour moi nous allons partir directement vers le haut maintenant l'explication de tout ça donc nous allons partir vers le haut après on va analyser à quel endroit on doit aller moi pour moi je pense qu'on doit aller directement au dessus donc aller chercher un nouvel à th maintenant étape par étape donc là on a quoi on a une montée du bitcoin un retracement un deuxième sommet un troisième sommet si je reste scolaire et j'utilise bien sûr wikoff ça me donne ici un bc un ut d'accord on sait que l'ut et pour moi ça c'est pas un utad ok parce que l'ut doit aller chercher la zone en dessous du bc ici et c'est ce qu'il a fait donc le prix est venu chercher ici en dessous du bc donc forcément on peut avoir de fortes probabilités d'aller chercher un nouveau sommet ça c'est j'utilise wikoff ok si j'utilise wikoff samedi bc tout ce mouvement c'est un ut d'accord et on est venu chercher ici la zone sous le bc et potentiellement on doit repartir ici vers le haut aller chercher valeur ça c'est mon avis personnel après vous avez vos choix vous avez vos directions vous êtes des grands garçons et des grandes filles pour prendre vos décisions donc personnellement je verrais bien ici bien sûr le bottom terminé donc on a pris ici donc pourquoi terminé déjà parce qu'on est venu sous le bc ici déjà d'une ok on est venu sur cette zone ici qui est intéressante je vous la montre à weekly donc c'est de ici entre 19000 et 16000 16200 on a ici avait on avait un déséquilibre de marché ici donc on avait ici cette explosion du prix on remarque bien ici cette explosion du prix ce retracement cette deuxième explosion on avait un déséquilibre du prix ici parce qu'on avait ici on appelle ça un pro est délivré le prix a été délivré très rapidement donc là on a eu ici up la première le premier rééquilibrage du marché il a refait un sommet et là il est venu ici rééquilibrer le marché par rapport à sa deuxième poussée on constate bien que le prix a démarré de ce mouvement là de ce niveau là ici vers le haut donc on est venu rééquilibrer ici donc regardez ici quand il fait le premier déséquilibre il est reparti là il a comblé le deuxième déséquilibre pour moi il doit repartir ça c'est mon avis personnel d'accord après on a un autre déséquilibre qui est sur la barre des 12 000 dollars personnellement je ne vois pas venir le chercher de suite ok je le verrais plutôt venir le chercher un peu plus tard donc personnellement si je vous décris donc je vois bien ici moi pour moi on a fait ça d'accord on est venu ici on va chercher ici vers le haut possibilité à sommet un dernier sommet par contre derrière on doit aller chercher des équilibres voire casser complètement la structure principale d'accord la structure principale qui est les 3 128 donc potentiellement on va avoir notre dernier sommet ici et après nous aurons ici un retour vers le bas après ce sommet on peut pas déterminer son amplitude d'accord objectif déjà aller sous les au dessus des 69000 donc ça c'est la vision donc si on effectue une grosse distribution une grosse distribution weekly donc on a notre baissé ici notre ut ici forcément on aura un utab qui finira terminera ce cycle haussier d'accord grâce à cette distribution et derrière donc la grosse distribution weekly sera terminée weekly monthly et nous irons chercher ensuite ici les 3000 et quelques bien sûr étape par étape parce que forcément cette structure ne tiendra plus et nous irons chercher à casser cette structure principale pour revenir sur les 3 128 je sais que ça paraît fou mais je vois ça comme ça si je reste scolaire ok après le marché il peut décider autrement mais je vois bien ce derrière cette dernière poussée vers le haut pour ensuite revenir en bas refaire une grosse accumulation comme il a fait ici par exemple ça c'est une accumulation regarder 18 décembre jusqu'au toi donc une accumulation pratiquement sur trois ans deux ans à dire janvier 2017 jusqu'à mars 2020 deux ans et demi on va dire grosso modo je le vois bien ensuite revenir faire une grosse accumulation comme ça d'accord sur la partie en dessous des 3 128 d'accord avant de repartir sur un nouveau cycle haussier ok maintenant sur les 3 128 on peut pas savoir exactement où il peut aller d'accord point déjà s'il casse les 3 128 il ya comme ici comme je vous l'avais présenté sur certaines vidéos si vous m'avez suivi sur ma chaîne youtube je vous ai dit ça c'est une structure mineure on a cassé la structure mineure ok et maintenant on a la structure majeure donc la structure majeure qui est tout celle ci donc je fais grosso modo ça c'est une structure majeure donc forcément on est sur la structure mineure on a cassé la structure mineure pour moi hop on va hop la casser une dernière fois cette structure a ici aller chercher hop vers le haut pour valider la structure majeure donc cette structure mineure on l'oublie elle a été fracturée on est sur la structure majeure la mineure on la considère plus donc ce qui est important pour moi c'est la structure majeure la plus importante donc la mineure a été fracturée nous sommes sur la structure majeure structure majeure qui est ici donc le plus bas qui à 3100 le plus haut qui à 70 69 donc pour moi on va chercher hop ici vers le haut faire un up d'accord ensuite descendre ensuite vers le bas fracturée ici cette partie là et aller chercher pourquoi pas la zone des 2006 par exemple on a une zone ici des 2006 donc cette zone ici des 2513 dollars un truc comme ça au plus bas on peut aller plus bas aussi d'accord la zone ici où le départ du mouvement est parti c'est la zone des 400 dollars d'accord mais pour l'instant on n'y est pas d'accord mais je vous montre rapidement ma vision c'est la mienne c'est pas la vôtre c'est pas celle de caca d'autre c'est juste la mienne ok vous n'êtes pas obligé bien sûr d'adhérer complètement mais personnellement je trouve ça logique ok je trouve ça logique j'ai l'habitude de regarder de trader les marchés financiers et je trouve ça logique après au niveau si on pense au niveau psychologique on va dire c'est impensable d'avoir un bitcoin qui revient sur la barre des 2400 et sous la barre des 3000 personnellement ça reste un marché financier faut pas oublier ça on a ici une explosion du prix donc on voit bien ici une explosion ici on a quoi une figure de rotation d'accord pour une explosion ici donc regardez là ici rotation je vais vous la faire comme ça comme ça vous allez comprendre donc là on a une rotation pour repartir vers le haut donc là pareil on a ici une rotation pour repartir vers le haut ok ensuite je verrai bien ici vu qu'on a fait ça et bien qu'on aurait cette rotation la complète qui viendrait ici en dessous pour repartir ensuite sur un autre rotation vers le haut ok voilà pour votre information ma vision personnelle après vous n'êtes pas obligé d'adhérer donc sur ce niveau ici ok j'ai pas mis d'indicateur j'ai rien mis c'est juste mon analyse perso par rapport au mouvement du prix pourquoi moi personnellement le déséquilibre déjà pour moi j'ai une information cassure de la structure d ici 27678 c'était la structure mina forcément quand on a cassé ici on crée une nouvelle structure on a notre structure principale majeure est là pour moi on va on va créer une nouvelle structure à partir de ce point bas ici on va créer un nouveau truc ici d'accord à prendre on verra étape par étape d'accord pour moi on a pris cette liquidité majeure donc forcément quand on regarde les premières prises de liquidités on a réagi grosse prise de liquidités on est venu chercher un niveau ici et qu'on le regarde bien ici important d'accord pour repartir ce niveau se situer sous l'ancien ath des 19 1891 et pour ma part je vois bien le prix bien sûr repartir de plus belle vers le haut une dernière fois avant de fracturer toute la structure voilà donc mon point de vue perso après chacun débrouille à son point de vue c'est sûr qu'on a un autre niveau ici avec un déséquilibre de marché ici mais ça me paraît bas ça me paraît bas pourquoi parce que ça ferait une chute de 50% supplémentaire ça veut dire si je prends ici ce niveau là et je vais chercher ici ça me fait une chute de 40% voire plus si on est au prix actuel par exemple ça fait btc je suis très pratiquement de 50% supplémentaire pour moi je ne vois pas une chute encore de 50% ici on a chuté de combien de pratiquement 78 je crois un truc comme ça je vais regarder je vais vous montrer on va le faire ensemble vu que j'ai un peu de temps comme ça hop donc là on a chuté de combien 74% donc je ne vois pas chuté encore de 50% supplémentaire déjà ça c'est mon point de vue à moi et je vous le montre car pour moi 50% de chute supplémentaire pour aller chercher la ligne des 12000 j'y crois pas trop ok je verrai plus une montée on valide un retournement d'accord pour l'instant regardez en weekly et ben le btc il est quoi il est haussier ok son momentum son momentum son order flow il est haussier d'accord pour aller chercher une grosse chute il faut que son momentum weekly devient baissier et pour moi pour qu'il vienne baissier il faut qu'il valide toute la distribution donc je verrai ici une hausse ici possibilité d'un ATH ou d'un retest ATH mais je vois bien un ATH pour valider l'UTAD ce qui serait très très bien d'accord pour valider après tout le cycle et tout la structure majeure pour passer en weekly monthly sur un order flow baissier d'accord pour l'instant nous sommes baissier en daily d'accord daily h4 d'accord nous sommes passés ici baissier depuis qu'on a fracturé ce niveau là d'accord mais c'est pas le weekly ou le monthly pour votre information d'accord ici nous assistons à un retournement de situation après une chute de 74% d'accord 74% de chute ici pour moi nous avons une phase de retournement ok et pour qu'elle se confirme totalement pour que ma vision se confirme totalement d'accord pour qu'elle se confirme totalement déjà ici j'ai un déséquilibre de marché sur les 26000 donc première chose déjà je vais vous montrer ici donc on est venu chercher ici cette zone là donc cette zone ici dans des TAC donc on est venu chercher ici ce niveau là vous voyez bien ici donc on est venu chercher ici ce niveau ici prochaine étape d'accomblement du déséquilibre qui est là des 26 499 d'accord et ici on a un mouvement d'incitation donc là le prix est monté donc première étape ce serait de prendre ce niveau là vous voyez ici cette petite cette bougie bleue là donc l'idéal ce serait de venir prendre ici aller chercher déjà ce niveau là pour moi la chose importante c'est revenir dans ce niveau là en rééquilibrant le marché des 26000 aller chercher ici la zone entre 29000 et 32000 ce qui me donnerait ici donc une hausse une fracture de ce niveau là un complément du déséquilibre un retour ici dans cette zone là là ma vision pour moi sera confirmée parce qu'ici je sais que j'aurai un retracement pour ensuite partir vers le haut d'accord voilà donc là la confirmation va être la prochainement dans la semaine à venir qui est importante on a le FOMC d'accord la semaine qui arrive et la semaine déterminante va-t-on avoir paf cette montée vers le haut jusqu'à ce niveau là de toute façon moi ma vision me dit qu'on doit aller ici vers le haut d'accord pour l'instant il a travaillé le BTC a travaillé donc les plus bas on remarque bien on a travaillé les plus bas on a travaillé les plus bas d'accord on a pris la liquidité majeure on est venu chercher un niveau ici d'accord et on a fait un arrêt ici ok donc ensuite qu'est-ce qu'on regarde ici on vient ici en daily alors on va regarder en daily ici ici on a quoi en daily ici ici donc on avait une distribution comme je vous l'ai expliqué on a distribué ici ok BC d'accord ici on a fait une distribution et on est parti chercher vers le bas on a fait une A une B une C et c'est une grande A suivie d'une grande B suivie d'une grande C d'accord pour votre information si on prend l'amplitude du mouvement ici de cette grande A ça nous donnerait quoi si on prend ici ce mouvement là de cette grande A ici donc cette amplitude de mouvement ici et si je le clone et je prends la même amplitude ici je l'extrapole sur ce mouvement là ici ça nous donnerait ici la zone des 15 584 donc si on regarde bien ici on est sur ce niveau bleu ok 16200 donc ça veut dire que potentiellement si on a la même amplitude de baisse par rapport à ce premier mouvement et ce second mouvement on aurait là mais pourquoi je vous dis il peut s'arrêter là parce que là j'ai mon premier mouvement baissier mais on n'oublie pas qu'on a eu le retracement si je prends le retracement ici j'ai la même amplitude donc on est ici sur la zone d'accord mais je n'oublie pas que j'ai les 16200 mais personnellement je vois bien d'accord ne pas aller chercher plus bas et revenir aller directement vers le haut ok ça c'est mon point de vue ensuite au niveau au niveau technique j'ai quoi ici ici j'avais une distribution là j'ai une redistribution donc une distribue une autre une distribue encore ici qui a emmené le prix vers le bas donc on est descendu une fois on a retracé on a fait une deuxième distribution on est descendu ici ici pareil on avait ici une redistribution on le remarque bien ici tac une redistribue qui a emmené le prix vers le bas donc on a fait une distribue une redistribue une redistribue on va pas faire encore une redistribue pour aller beaucoup plus bas là on a eu une distribution ici d'accord pour ramener le prix vers le bas pour retester la zone ok retester ici la zone donc ce mouvement ici qui a emmené le prix vers le bas il l'a emmené pour aller chercher pour retester la zone ici en bas qui est une zone de demande ensuite bah ici on remarque bien ici le prix a été racheté acheté 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 donc cette zone est importante et ici il a été racheté encore le prix d'accord donc là on est pour moi ici sur une zone importante ici tenter le bail oui c'est très intéressant 16 temps ok après c'est mon point de vue si on regarde ici les volumes bon c'est les volumes on est sur quoi con base on remarque ici qu'on a des volumes qui augmentent qui commencent à augmenter donc on remarque bien ici qu'on a une augmentation de volume par rapport à ici c'est un peu plus petit donc là on a des augmentations de volume on a des gros volumes acheteurs qui sont rentrés sur ce niveau là ici vous voyez bien ici d'accord et on est rentré une fois deux fois trois fois quatre fois sur quatre niveaux d'achat d'accord il y en a qui vont me dire ouais c'est un support c'est un support retail et risque de sauter oui possibilité qui saute d'accord possibilité mais c'est pas pour moi déjà il a sauté regardez si je vous trace ici ce niveau là regardez ce niveau ici donc on a eu ici hop donc ce niveau là regardez hop si on trace là et ben pour moi ce niveau il a été sauté donc c'est pour ça que j'ai dit potentiellement ça c'est le point bas et ça c'est le deuxième point bas théorie de dos nous avons ici les plus bas qui sont de plus en plus haut plus bas de plus en plus haut d'accord pour moi si on descend pas en dessous de ce niveau là là tout de suite prochainement bah pour moi on va aller faire des plus bas de plus en plus haut ok voilà pour votre information voilà ce que je vois personnellement ici l'objectif de cette distribution bien sûr a été atteint on avait ici le saut ici on a fracturé on a fait un lps y d'accord on est revenu descendre ici et on a fait une grande impulsion ici haussière d'accord qui est venu chercher de la liquidité on est venu chercher cette liquidité là d'accord on est venu chercher cette liquidité là après si je vais en h4 en h4 ici qu'est ce que je remarque ici ici je remarque ici que j'ai ici une accumulation donc c'est possible qu'on ne fasse pas de plus bas plus bas que celui ci c'est possible qu'on n'en fasse pas théorie de dos ici on a ici ce plus bas ce niveau ici et on s'est arrêté là et là ici on a une accumulation donc on peut revenir ici bombe un petit test et on part ok on a un déséquilibre sur ici sur cette ligne des 19 500 19 600 dans cette zone des 19 600 donc je voudrais bien retour sur 19 600 19 600 et hop après on pomme 19 600 19 700 voilà bise à tous force à vous tous bonne journée à tous et bon week-end et à bientôt pour de nouvelles aventures c'est trading avec vous allez btc tout de monde go go c'est parti